bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va essayer de voir les les arrêts au niveau de php les tableaux pour commencer qu'est ce qu'un tableau un tableau c'est tout simplement une liste d'éléments une liste d'éléments qu'on peut utiliser pour faire plein de choses donc il ya trois types de tableau principalement en php on a les tableaux numérotés tableau numéroté numéroté comme ça et on a les tableaux associatif associatif on a les tableaux multidimensionnel multidimensionnel donc c'est trois types de tableaux qui existent en php donc on va essayer de voir chaque type de tableau au fur et à mesure et avec les différentes manières d'afficher leur contenu qu'on va voir ensemble d'afficher les différentes manières d'afficher leur contenu c'est tout simplement ok là le premier type de tableau qu'on va voir ensemble c'est les tableaux numérotés donc numérotés tableau numérotés tout simplement maintenant comment on déclare un tableau numérotés donc première partie on va voir la déclaration du tableau numérotés comment déclarer un tableau numérotés il ya deux manières la première manière qui n'est pas conseillé c'est de déclarer de cette manière par exemple si je veux un tableau de prénom par exemple un tableau que je veux stocker dans une variable que j'appelle prénom c'est de faire comme ça prénom à l'intérieur parce que c'est pas que c'est déconseillé parce que c'est pas sécurisé ou pour des raisons très grave mais tout simplement parce que ça occupe beaucoup d'espace et ça donne le résultat qu'une autre manière qui est beaucoup plus compressé donc par exemple je mets tableau de 0 et je mets égal donc c'est comme si je dis il faut créer un tableau et à l'indice premier indice puisque on doit il faut retenir que les tableaux commencent toujours l'indice des tableaux commencent toujours au niveau des héros les index ça commence toujours à zéro et non ça ça confond souvent les débutants donc égal à par exemple je mets Moussa comme ça donc deuxième élément que je vais enregistrer je mets la même chose encore prénom égal et prénom de 1 maintenant je mets égal tout simplement à Christian par exemple je fais comme ça c'est la première manière de déclarer les tableaux et à la fin de chaque instruction n'oubliez pas de mettre ça jusqu'à j'ai un troisième élément que je peux mettre prénom de 2 maintenant évidemment égal je mets la guillemets Michael comme ça que je vais mettre comme ça ok tout simplement ça c'est la première manière de déclarer les tableaux et à la fin de chaque instruction n'oubliez pas de mettre les points comme ça comme ça donc ça c'est la première manière de faire la deuxième manière d'utiliser une fonction array et on n'a pas encore vu les fonctions en php mais on va voir ça après mais retenez que on peut utiliser cette fonction comme ça et c'est la manière qui est conseillé donc prénom tout simplement égal et on met array array tout simplement comme ça et à l'intérieur de notre array on va mettre nos différents éléments d'accord si je veux reprendre le même nom il me suffit tout simplement de mettre ici comme ça ensuite je mets Christian comme ça et ensuite je mets Michael comme ça comme ça tout simplement donc ça c'est la deuxième manière de faire et c'est la manière qui est conseillé donc vous faites comme ça tout simplement donc maintenant on va passer aux différents il y a principalement ces deux manières de déclarer les tableaux il n'y a pas d'autres manières donc pour passer on va passer maintenant aux opérations qu'on peut réaliser sur ces tableaux et pour ce faire nous on va effacer la première manière qui n'est pas trop conseillée on va effacer ça et on va utiliser notre deuxième manière de travailler pour faire nos différentes opérations ok donc voici mon tableau qui est bien déclaré la première manière d'afficher l'élément d'un tableau affichage de contenu donc je mets comme ça affichage de contenu de tableau donc la première manière pour afficher le contenu de tableau c'est bien sûr le printer tout simplement printer et vous mettez comme ça printer ça c'est une fonction en PHP également ça vous permet d'afficher le tableau tout simplement dans votre navigateur donc si je mets printer comme ça je mets le nom de mon tableau prénom comme ça et je mets mon point de review que je ne dois jamais oublier ok là je pars dans un navigateur je mets mon Chrome et je rentre dans le navigateur Chrome et là je tape parce que je dois exécuter mon projet PHP si vous vous rappelez bien dans les côtés d'exécution que j'ai montré donc localhost localhost slash et le nom de mon projet que j'ai nommé first app tout simplement .php donc ça n'a pas démarré tout simplement parce que j'ai pas encore ouvert ZAMP donc je fais ZAMP Ouvrez pour démarrer le serveur parce qu'il dit que mon site n'est pas accessible donc je démarre mon serveur comme ça et si je réactualise là je vois que mon tableau est bien affiché et vous voyez ici ça met 0 à 0 il affecte ça l'affichage est un peu je sais pas un peu bizarre un peu incompréhensible quoi mais pour remédier un peu assez là pour que l'affichage soit un peu compréhensible donc on peut mettre ici écho tout simplement on met preuve comme ça le valise preuve ici et comme ça et je vais copier ça pour fermer à la fin comme ça et mon point grigule que je ne dois pas oublier j'ai copier ça ctrl V ici je ferme et je mets ici le slash de la fermeture des balises là je vais revenir maintenant pour voir si ça va mieux là ça va toujours pas je sais pas quel est le problème je crois que j'ai fait une erreur ici ça doit pas être preuve mais prêt plutôt prêt comme ça donc j'ai un registre je reviens voir si ça prit et voilà ça prit maintenant et on voit qu'à chaque fois ça revient à la ligne c'est un peu compréhensible comme ça ok c'est bon pour pour l'affichage ça c'est la première manière d'afficher et ça ne va pas nous servir à grand chose parce que l'affichage comme ça ne va pas nous servir en fait au niveau de nos interfaces mais juste pour le débagage pour voir qu'est-ce qu'il y a dans mon tableau et tout ça ça peut nous servir pendant le codage la deuxième manière d'afficher c'est tout simplement d'utiliser les boucles et pour ça on a deux types de boucles également qu'on va utiliser principalement la boucle for et la boucle for riche premièrement allons avec la boucle for ok je laisse ça ici ok donc je vais mettre un commentaire ici utilisation de printer utilisation de printer comme ça la deuxième manière ici donc là ça sera utilisation utilisation de la boucle for et fort donc comme ça ok et bien non comment on utilise la boucle for pour afficher c'est tout très simple si vous supposez qu'on suivit le cours sur la boucle qui vient de passer donc ce serait très simple pour afficher la boucle for tout simplement pour afficher avec la boucle for tout simplement ok donc on va mettre fort comme ça puisqu'on va utiliser le même tableau donc fort donc on va déclarer une variable x par exemple comme ça x on va l'initialiser puisqu'on a dit fort a besoin de l'initialisation ou de la condition et de l'incrémentation également donc ça c'est l'initialisation qu'il y a là la condition il faut que les x soient jusqu'à une autre tableau à combien d'éléments 3 éléments donc l'index le plus grand là ça sera tout simplement 2 parce qu'on commence à 0 donc on va mettre dollar x doit être inférieur ou égal à tout simplement inférieur ou égal à 2 parce qu'on n'a pas besoin de 3 ok et au niveau des trucs l'incrémentation on a tout simplement dollar x encore et on met plus plus tout simplement pour dire que ça incrémente si c'est décrémentation on met moins moins également donc voici notre boucle est bien formée avec la variable x ça va mettre x à 0 à 1 à 2 et ça va rentrer faire les instructions qu'on va mettre ici maintenant ce qu'on veut faire ici on veut juste écho notre tableau à l'index correspondant à notre x ici donc notre tableau qu'on a nommé prénom comme ça prénom et à l'index du x donc le x on sait qu'en faisant ça tout simplement en faisant cette partie le programme va donner à x 1 ensuite donner à x 1 ensuite donner à x 2 donc si on met le dollar x ici c'est comme si on disait affiche prénom de 0 prénom de 1 prénom de 2 également comment ça va le faire avant de rentrer dans la boucle tout simplement donc comme ça et c'est bon maintenant on va concatener pour revenir à chaque fois à la ligne comme ça avec br pour revenir à chaque fois à la ligne donc je mets le br comme ça comme ça pour que quand ça affiche à chaque fois ça revient à la ligne ok maintenant on revient encore dans notre navigateur pour voir ce que ça a donné on voit que ça affiche moussa 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 jusqu'à euh une expintive indefined variable x alors j'ai une erreur que ma variable x n'est pas défini ici on dirait que j'ai mis x à majuscule donc l'incrémentation n'a pas été prise en compte donc je reviens je l'actualise et je coupe ça d'abord parce que vu que ça c'est une boucle infinie donc l'audi est restée planquée dessus donc je remets encore localhost localhost first app donc comme ça ok et je vois directement que ça vient et moussa christian michael tout simplement donc c'est aussi simple que ça pour la boucle fort j'espère que vous avez bien compris comment ça se passe j'espère que j'ai bien expliqué tout le rôle de tout ça c'est pour l'initialisation ça c'est pour la condition qui doit être vraie pour que la boucle s'exécute et ça c'est pour l'incrémentation tout simplement donc ici on exécute le tableau à l'index à l'indice qui a été spécifié au niveau de la boucle tout simplement maintenant ça c'est la première boucle qu'on peut utiliser pour faire les tableaux numérotés on peut utiliser également même si c'est pas utile la boucle fort riche donc la boucle fort riche et c'est une boucle qui est faite principalement pour les tableaux associatif mais on peut l'utiliser également pour les tableaux numérotés mais bon ça n'a pas sa puissance ne se fait pas voir à ce niveau mais on va quand même l'utiliser pour que vous 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 habituez à cela parce que si on fait ici et on fait au niveau de fort riche vous allez vous habituez à voir cela donc fort riche on l'utilise comme ça fort riche tout simplement comme ça et on met à l'intérieur le tableau qu'on veut appliquer dessus donc ici notre tableau c'est prénom maintenant prénom puisque quand on fait comme ça ça va directement rentrer dans prénom on prend chaque élément de prénom et il faut stocker chaque élément dans une variable maintenant as c'est pourquoi on va mettre as et on va mettre une variable qu'on va appeler item par exemple pour vous donner les noms que vous voulez moi j'ai nommé ça item pour que ça ait du sens donc ça va rentrer dans prénom et à chaque passage d'un prénom ça va prendre la première valeur de prénom et ça va stocker dans item et on vient ici tout simplement on affiche notre item deuxième encore et je sais pas ok je sais pas ok je vous montre item on va afficher tout simplement notre item ici et notre item on peut faire également des retours à la ligne comme on a fait de l'autre côté donc pr comme ça donc comme je l'expliquais ça va prendre le tableau prénom et premier élément de prénom ça va stocker dans item et ça va venir à echo item puisque item contient en ce moment le premier élément de notre tableau ensuite ça va prendre le tableau encore choisir maintenant le deuxième élément deuxième élément encore ça va créer encore la valeur item ou ça va stocker dans le deuxième élément et on vient ici encore ça affiche item qui contient le deuxième élément maintenant ainsi de suite jusqu'à afficher tous les éléments de la boucle donc c'est un peu ça donc quand je reviens encore pour l'exécuter et on voit que ça nous affiche et exactement la même chose encore ici je vais mettre un autre br parce que c'est collé br comme ça donc un peu ça je vais mettre br pour que vous voyez tout simplement pour que ça ne soit pas collé à l'autre mais ça s'applique à tout bon c'est pas grave je pouvais mettre br comme ça maintenant ici echo tout simplement ça ok je reviens non j'ai oublié le point virgule point virgule j'enregistre et là c'est bon et j'ai mis le br dans la boucle oh la la je voulais mettre or de la boucle ici parce que je veux pas que ça soit collé avec l'autre résultat en fait donc je vais mettre un br ici pour séparer les différentes parties et comme ça c'est bon voilà voici et là c'est bon ok donc je crois que c'est bon pour les tableaux numérotés et je pense que vous avez j'espère que vous avez bien saisi que vous aurez fait tout ce qui concerne les tableaux numérotés maintenant c'est la principale manière d'afficher les tableaux numérotés que j'ai mis ici et la principale manière de déclarer les tableaux maintenant on va passer tout simplement au tableau associatif et pour ce faire là je vais je crois que je vais effacer tout ça pour avoir de l'espace donc j'efface tout ça maintenant on va passer au tableau associatif tableaux associatif donc qu'est ce que le tableau associatif en fait c'est des tableaux mais que l'index en fait est représenté par des clés les clés ça veut dire au lieu que l'index soit des numéros 0 1 2 jusqu'à la fin du tableau ici nos tableaux seront indexés par des valeurs qu'on peut mettre par exemple comme des chaînes de caractères l'allée comme des nombres également qu'on peut mettre 1 2 3 comme toute autre chose donc c'est pourquoi ici on les appelle des tableaux associatifs ça veut dire que les clés n'est pas forcément des numéros donc ok comment on les déclare c'est un peu la même chose comme au niveau de tableaux numérotés tout simplement donc par exemple si je vais stocker les âges comme ça donc ça va être âge la première manière de déclarer première manière de déclarer ok c'est de faire comme au niveau des tableaux numérotés tout simplement donc par exemple si je veux l'âge de moussa si je veux afficher l'âge de moussa égale à 23 donc je fais tout simplement comme ça donc vous voyez qu'ici on ne met plus 0 parce qu'au niveau des tableaux numérotés ici c'était 0 comme ça et on mettait la valeur ici mais ici c'est parce qu'au niveau des tableaux numérotés l'index est forcément des nombres qu'on est obligé de mettre 0 1 2 3 ici mais dans ce cas les tableaux associatifs l'index ici ça peut être une chaîne de caractères c'est ce qui est le cas ici puisque l'index est moussa et la valeur c'est 23 donc après on peut mettre si on veut mettre un deuxième nom on peut mettre âge de tout simplement comme ça et on met par exemple de christian par exemple et je mets tout simplement égal à 19 donc comme ça et je mets je n'oublie pas mon point virgule tout simplement donc ça c'est la première manière de faire et la deuxième manière de faire c'est de faire de cette manière avec la fonction arrêt qu'on a vu donc de faire de la âge égale tout simplement à arrêt et à l'intérieur on met tout simplement on représente nos différents éléments je reviens à la ligne pour que ce soit visible on met nos différents éléments sous forme de cli valeur donc ici je vais mettre moussa comme ça et pour affecter la valeur à ma clé je mets tout simplement comme ça et je mets 23 donc voici et comme ça ensuite je vais mettre clé encore la clé christian comme ça et j'associe à ma clé la valeur 19 tout simplement et voici ces deux manières de faire c'est la même chose ça et ça ça veut dire la même chose ça et ça ça veut dire simplement la même chose mais la différence c'est juste dans la syntaxe tout simplement donc ici encore une fois c'est pas conseillé parce que ça occupe beaucoup d'espace comme ça c'est plus simple et c'est plus lisible et c'est plus simple à comprendre plus utile en fait donc ici pour continuer sur les opérations au niveau des tableuses associatives on va encore une fois effacer cette manière de faire et on va continuer avec cette manière de faire d'accord c'est bon et ça c'est une déclaration à la fin n'est pas oublier mon point virgule ok donc c'est déjà bien maintenant les opérations sur les tableaux associatifs et quelles sont les différentes opérations qu'on peut réaliser au niveau des tableaux associatifs donc ici je vais mettre commenter affichage comment afficher affichage de contenu des tableaux associatifs bien évidemment il y a la première manière qui est toujours là print et printer et en main tout simplement euh printer en main tout simplement le nom de notre tableau qui est et âge plutôt qu'on a mis là-bas ok comme ça je mets virgule et on vient dans notre navigateur pour voir qu'est-ce qui s'est passé et on voit bien moussa 23 christian 19 on peut encore mettre la même chose qu'on avait mis le écho prêve le écho prêve tout simplement la balise et la balise prêt à chaque fois j'ai dit prêve alors que c'est pris comme ça je copie et ici je mets une virgule comme ça et je viens ici je colle je mets une virgule et je mets la part de fermeture de ma balise et je reviens pour que ça affiche un peu mieux c'est mieux comme ça maintenant ok ça c'est la première manière d'afficher pour les développeurs quand on est en train de travailler d'abord parce que ça va pas servir beaucoup sur les interfaces on n'allait pas aller trouver un tableau de normaux comme ça sur des par sites web qui sont déjà en ligne mais c'est juste utiliser quand on travaille pour nous pour vérifier un certain nombre de choses ok maintenant ça c'est la première manière de faire donc ici je vais mettre tout simplement avec avec tout simplement avec comme ça maintenant la deuxième manière de faire ça sera encore d'utiliser les boucles donc avec avec la boucle fort maintenant il y en a plutôt fort riche parce que vous bon vous allez bien le voir on peut pas utiliser la boucle fort ici parce que la boucle fort au niveau de l'incrémentation comment vous pouvez incrémenter des strings l'incrémentation vous voyez que le paramètre qui correspond à l'incrémentation n'aura pas de sens dans ce cas puisque nos clés sont des des chaînes des caractères donc ça donne quoi ça donne absolument rien du tout donc au niveau des tableaux associatifs et on peut pas utiliser la boucle fort c'est pourquoi la boucle fort a été créée pour faciliter au niveau des tableaux associatifs ça a été créé principalement pour les tableaux associatifs la boucle fort riche ok maintenant comment on utilise la boucle fort riche au niveau des tableaux associatifs tout simplement fort riche comme ça maintenant ici il faut savoir que notre tableau c'est clé valeur clé valeur donc comment on va prendre notre tableau donc dollar age age maintenant le age on va stocker la valeur sous forme de clé valeur également donc dollar donc clé clé que moi je vais mettre comme ça pour que ça ait du sens mais vous pouvez mettre ce que vous voulez et valeur et valeur comme ça voilà donc ça correspond à la clé le truc ça c'est la clé ça c'est la valeur donc maintenant on va rentrer dans ma boucle maintenant pour afficher les différents éléments maintenant pour je vais afficher sous quelle forme je vais juste afficher comme le taux seulement euh je voulais mettre des phrases mais je crois que je vais afficher comme le taux seulement et je vais mettre la clé deux points et valeur clé deux points valeur donc j'affiche ici tout simplement et clé concatené avec euh espace deux points espace je ferme je concatène avec la valeur donc dollar valeur tout simplement comme ça euh je crois que c'est bon maintenant je mets le point virgule et j'en résistera on vient pour voir le résultat donc clé valeur donc ça va mettre à chaque fois clé deux points la valeur non ici je vais concatener encore avec le br pour revenir à chaque fois à la ligne euh br comme ça et n'oubliez pas ça ok j'enregistre et je reviens encore pour voir le résultat et ok voici sa main moussa 2.23 christian 2.19 je crois que c'est bon comme ça ok donc je pense j'espère que vous avez bien compris également et cette manière de faire c'est pas la même chose qu'au niveau des tableaux numérotés où on peut mettre tout simplement index ici ou tout simplement valeur parce que c'est un seul euh c'est représenté en un item seulement il n'y a pas de la clé il n'y a pas de clé parce qu'on connaît déjà les clés qui sont des numéros 0 1 mais ici les clés sont différents en fait les clés ne sont pas par défaut mais les clés sont définis par nous-mêmes donc pour et stocker ça dans une variable il faut que la variable aussi soit sous forme de clé valeur donc c'est ça donc les valeurs et ça ça affiche les clés ça ça affiche la valeur tout simplement et ok donc ce sera tout pour les tableaux associatifs maintenant euh on va passer maintenant au niveau des tableaux multidimensionner donc pour ce faire également je crois que je vais refasser encore cette partie ici je refasse ça et on a fini avec ça donc je refasse ça je viens ici je mets ok je reviens au même niveau que PHP je mets tout simplement tableau multi 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 dimensionnel dimensionnel comme ça ok euh maintenant qu'est ce que les tableaux multidimensionnels c'est tout simplement des tableaux qui contiennent des tableaux encore jusqu'à un certain niveau par exemple des dimensions ça sera un tableau qui contient un autre tableau encore et dimension 1 ça sera un tableau tout simplement mais dimension 2 plutôt je voulais expliquer dimension 2 ça sera un tableau qui contient un autre tableau encore dimension 3 ça sera un tableau qui contient un autre tableau qui contient un autre tableau encore donc c'est en fonction du nombre de tableaux que chaque tableau contient encore on va parler des dimensions donc comment déclarer tout simplement et à noter également que c'est tout simplement des euh des implications du tableau simple donc ici pour c'est pas c'est la même chose comme les autres tableaux déjà donc je vais faire tout simplement pour déclarer les tableaux et multidimensionnelle donc déclaration déclaration tout simplement pour les déclarer on met tout simplement par exemple si je veux un tableau où je vais afficher par exemple un tableau excusez-moi excusez-moi euh je veux un tableau qui va prendre les membres par exemple d'une équipe je sais pas donc je vais tout simplement mettre ici membres membres comme ça égale donc arrêt euh ok arrêt comme ça et à l'intérieur je reviens à la ligne comme ça parce que à l'intérieur c'est de arrêt encore à l'intérieur ici je mets arrêt encore par exemple si je prends comme si ça contenait un nom et puis email par exemple donc je mets un nom comme ça moussa et que ce tableau contient un nom et l'email de moussa donc moussa lale euh sans comme ça arrobas gmail point com comme ça maintenant voici le premier élément de mon tableau qui est un tableau encore là je peux copier ça pour mettre mon deuxième élément qui sera un tableau encore comme ça et là je peux mettre ici christian comme ça et là je vais mettre quoi et je peux mettre christian voici christian et zagre et 01 arroba gmail point com également et voici mon tableau comme ça ça c'est un tableau associatif parce que c'est un tableau qui contient et un tableau multidimensionnel parce que c'est un tableau qui contient encore d'autres tableaux maintenant quelles sont les différentes opérations que je peux réaliser sur ce tableau affichage donc on va passer maintenant à l'affichage affichage de contenu de contenu de tableau multi multi multidimensionnel tout simplement ok ok pour affichage le contenu de tableau multidimensionnel et il y a évidemment le printer le printer le printer qui est toujours là printer et printer comme ça et à l'intérieur on met le on met par exemple membre ok et la je n'oublie pas mon point virgule également membre je viens vous montrer qu'est-ce que ça affiche ok et voici ça affiche mon tableau bien je peux mettre encore les preuves pour faire pour essayer de bien mettre et go je vais faire ça à chaque fois pour que vous vous habituez en fait c'est ce que vous devez faire aussi si vous voulez en tout cas pouvoir programmer il faut écrire la même chose plusieurs fois pour vous habituer parce que c'est pas une question de comprendre mais c'est une question d'habitude la programmation en gros tu peux comprendre mais si tu n'appliques pas plusieurs fois quand on va te donner un vrai projet à faire tu auras des problèmes pour te retrouver mais celui qui a l'habitude lui il aura toujours la logique qu'il faut pour aller vite ok et voici ça bref ça affiche un peu ça comme ça c'est compréhensible ok donc ça c'est la première manière d'afficher maintenant donc ici je vais mettre avec printer tout simplement avec printer tout simplement et la deuxième manière qu'on va faire donc ça ça sera avec fort avec la boucle fort avec la boucle fort tout simplement donc pourquoi on va pas parler de la boucle fort ici parce que ça c'est ici c'est des tableaux numérotés et si on utilise la boucle fort riche les imbrications on va pas s'en sortir donc on va voir tout simplement la boucle fort avec la boucle fort donc puisqu'on a dit que la boucle fort riche a été principalement créé pour les tableaux associatifs ici c'est pas essentiel pour nous donc c'est la boucle fort qui est un peu facile à utiliser ici même si ça aussi ce sera pas facile parce que les tableaux multidimensionnels imaginez qu'à l'intérieur de cela encore on avait un autre tableau encore on va pas s'en sortir donc c'est un peu compliqué ici là soyez 13 et concentrez vous parce que cette partie va être un peu mélangé donc concentrez vous pour bien comprendre donc comment on va faire au niveau des boucles de la boucle fort puisqu'ici on a deux tableaux il faut parcourir le premier tableau ensuite le deuxième tableau donc ça sera l'implication de deux boucles fort donc premièrement je vais mettre fort et déclarer mes variables tout simplement je vais nommer cette variable ligne comme ça ligne donc je vais l'initialiser à 0 et point virgule et la condition ligne doit être parce que j'ai mes deux éléments donc ligne doit être inférieure ou égal à 1 tout simplement donc ligne inférieure ou égal à 1 tout simplement parce que j'ai deux éléments seulement et ensuite je vais l'incrémenter tout simplement ligne plus plus comme ça donc cette boucle me permet de faire quoi en fait de parcourir tout simplement ligne me permet tout simplement de parcourir tout simplement ligne je vais parcourir mes deux tableaux donc ça c'est comme si c'est l'élément d'indice 0 comme ça ça c'est comme si c'est l'élément d'indice 1 donc ça me permet de parcourir cela ok je les enlève maintenant après avoir parcouru cela je veux qu'en parcourant ces deux tableaux arriver au niveau des zéros qu'ils s'arrêtent d'abord pour parcourir l'intérieur du tableau qui est au niveau des zéros également donc c'est pourquoi ça va m'amener encore à faire une deuxième boucle qui est fort maintenant c'est fort maintenant je vais mettre colon pour dire parce que quand on représente les tableaux associatifs c'est sous forme des tableaux avec des colonnes et des lignes donc j'ai l'initial j'ai également à 0 comme ça et de là colle encore la condition ce sera la même condition parce que j'ai deux éléments à l'intérieur également donc inférieurs où il y a là 1 et de là colle plus plus encore un peu comme au niveau de l'autre côté maintenant là ça va parcourir maintenant ça va parcourir puisque lui il va prendre 0 arrivé ici il voit qu'il y a une autre boucle ça va garder ligne à 0 et colle va prendre 0 avec ligne 0 ensuite colle va prendre 1 avec ligne 0 toujours avant de continuer à ligne à 1 avant d'incrémenter ligne à 1 donc ici maintenant je vais tout simplement echo et vous allez voir ici comment on peut afficher les éléments donc j'ai tout simplement echo je mets deux points encore comme de l'autre côté donc je vais mettre le nom de mon tableau c'était quoi Mamre donc je vais mettre Mamre Mamre comme ça maintenant Mamre le premier paramètre puisque on a deux variables comme ça la première variable c'est en fait quoi c'est la ligne qu'on va mettre donc qui sera à 0 tout simplement au début ligne et la colle tout simplement ok maintenant puisque la ligne sera à 0 et avec ligne à 0 ça va prendre ligne 0 colle 0 ensuite ligne reste toujours à 0 colle 1 maintenant donc c'est comme ça ça va s'afficher maintenant qu'est ce que moi je vais faire tout simplement ok ok ce que je vais faire c'est que je vais les afficher ok j'enregistre ça d'abord pour qu'on voit ensemble le résultat je voulais arranger l'affichage mais ok vous voyez ici ça affiche Moussa et mon email qui est collé avec ça et Christian également l'email qui est collé l'affichage c'est un peu bizarre donc c'est ce que je vais arranger je vais arranger dans des listes en fait comme ça d'accord je vais concatener avec euh euh je vais concatener avec une liste li ici euh je vais faire comme ça li et li comme ça je crois que euh attends je suis en train de voir pour ne pas me mélanger parce que ça devient un peu compliqué là je crois que je vais mettre tout ça plutôt j'ai coupé tout ça et je vais mettre un autre écho ici comme ça et l'autre parce que je veux que les deux euh euh le nom et l'email en fait soit dans le même li donc je vais mettre li là ici mon L il est ici euh je coupe copie ça et je viens à la fin de cette boucle également je mets là et comme ça et mon UL maintenant va être ce qui contient tout cela comme ça ctrl c donc je veux que ce soit un ul ul comme ça et chaque li c'est mes différentes lignes mes différentes arrêts de mon tableau qui constituent mes li donc ici je vais mettre comme ça ul comme ça tout simplement donc j'écute voilà je vois bien ici j'ai mon li qui est là et mon autre li qui est là il faut que je mette un peu d'espace non parce que je vois là que c'est collé complètement je veux que quand ça prend ça pas de retour à la ligne mais espace donc je vais concatener avec espace comme ça je crois que ça va aller comme ça voilà et j'ai mes espaces maintenant à l'intérieur de l'espace je peux mettre par exemple deux points c'est mieux comme ça comme on l'a fait de l'autre côté ok donc j'aurai Moussa deux points et ça met mon mail Christian deux points et ça met mon mail donc c'est un peu ça essayez de revoir ça pour ceux qui ne comprennent pas vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire ça refaire pour vous habituer parce que les tableaux sont une partie très importante au niveau des php donc vous devez tout comprendre tout ce qui concerne cette partie vous devez comprendre très bien maîtriser ça très bien je crois que c'est tout sur les tableaux on a vu un certain nombre d'informations donc vous devez reprendre cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir bien assimiler et on se dit dans une nouvelle vidéo encore ciao et portez vous bien